Une personne qui n'est pas résidente fiscale des États-Unis pourrait être avantagée si elle était résidente fiscale des États-Unis. Et la loi américaine comprend trois règles qui font en sorte qu'une personne peut faire un choix d'être traitée comme étant une personne résidente fiscale des États-Unis, même si elle ne respecte pas l'un ou l'autre des tests, c'est-à-dire la citoyenneté, la résidence permanente ou le test de présence substantielle. Donc, ces choix qu'on retrouve dans la loi américaine en vertu des articles 7701B, 6013G et 6013H permettent donc à un individu d'être considéré résident fiscale des États-Unis. Voyons comment fonctionnent ces trois choix. Le premier, en vertu de l'article 7701B, le choix permet à un résident des États-Unis, à compter de la date où des conditions sont respectées, de devenir résident fiscale des États-Unis. Les trois conditions à respecter, l'individu doit séjourner 31 jours consécutifs aux États-Unis. Il doit aussi être présent pour au moins 75 % de séjour aux États-Unis. Et il devra être résident fiscal des États-Unis l'année suivante. Prenons un exemple. Un individu résident du Luxembourg déménage aux États-Unis le 1er novembre. Il n'est pas citoyen américain et n'est pas résident permanent des États-Unis. Aucun jour de présence aux États-Unis avant le 1er novembre. En vertu du Substantial Presence Test, il n'est pas résident fiscal des États-Unis puisqu'il aura séjourné seulement 60 jours aux États-Unis, ce qui est moins de 183. Cet individu pourrait, pour des raisons fiscales, être avantagé dans certaines situations s'il était résident fiscal des États-Unis. Donc, le choix de l'article 7701B lui permettrait d'être considéré résident fiscal des États-Unis à compter du 1er novembre. S'il avait donc les 31 jours de présence consécutives aux États-Unis, 75 % de séjour sont aux États-Unis entre le 1er novembre et le 31 décembre. Et s'il est résident des États-Unis l'année suivante. Alors, le test de 7701B serait respecté et l'individu serait résident fiscal des États-Unis du 1er novembre au 31 décembre et évidemment à partir de l'année suivante aussi. Deuxième choix qui est disponible en vertu de la loi américaine vise seulement les personnes mariées. Ce choix permet à un couple marié de produire une déclaration d'impôt conjointe. Le choix de 613G fait généralement en sorte qu'une personne qui est résidente fiscale des États-Unis, souvent un citoyen des États-Unis, qui habite à l'extérieur des États-Unis, imaginons en France, qui est mariée et que le conjoint marié de cette personne n'est pas citoyenne américaine. Dans le cours traitant de l'impôt sur le revenu des particuliers, nous avons vu qu'une personne mariée peut produire une déclaration d'impôt conjointement avec son conjoint afin de réduire la charge fiscale. Le choix de l'article 613G fait en sorte qu'une personne qui est mariée à une personne qui n'est pas résidente fiscale des États-Unis peut faire le choix de traiter cette personne qui n'est pas résidente fiscale comme étant résidente fiscale afin de leur permettre à tous les deux de produire une déclaration d'impôt conjointe, même si l'une des deux personnes du couple n'est pas résidente des États-Unis et n'habite pas aux États-Unis. Le troisième et dernier choix, l'article 6013H, s'applique à un couple marié, encore une fois, qui déménage aux États-Unis pendant l'année. Encore une fois, une des règles qui a été vue à l'égard de l'impôt sur le revenu des particuliers, une personne peut produire une déclaration d'impôt conjointe seulement lorsqu'elle est résidente fiscale des États-Unis toute l'année. Donc, les couples qui déménagent aux États-Unis pendant une année X ne sont pas éligibles à produire une déclaration d'impôt conjointe pour cette année X s'ils n'ont pas été résidents des États-Unis toute l'année. Le choix de l'article 6013H fait en sorte que le couple peut faire le choix d'être considéré résident fiscale des États-Unis à compter du 1er janvier de cette année et ainsi produire une déclaration d'impôt conjointe.